Tu n'en peux plus de tes amis et de leurs photos de jet-ski au Caraïbe, de plongée aux Maldives ou de surf à Hawaï. Toi, tu sais qu'il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour trouver les sensations fortes. Tu rides au Cobawake Park. Bonjour Marc. Salut Margot. C'est ici le Cobawake Park. Exactement, bienvenue. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, on fait faire du wakeboard aux gens. D'accord. Donc avec un téléski bipoulie et grâce à un moteur électrique, on va pouvoir faire du wakeboard. Alors c'est quoi le wakeboard ? Alors le wakeboard, c'est un mix entre du ski nautique et après, avec l'arrivée du snowboard, en gros, le wakeboard est au ski nautique, ce que le snowboard est au ski. D'accord, et est-ce que ça s'appelle wakeboard ? Parce que si tu tapes la flotte, ça réveille ? Pas du tout, ça s'appelle wakeboard parce que le wake, c'est le sillage du bateau. Madame, s'il vous plaît, ce maillot est de la saison dernière. On essaie d'être un peu trendy au bord de la plage. On n'est pas à la bourboule. Le wakeboard, ça se pratique toujours sur des plans d'eau comme ça pour pouvoir avoir le matériel ? Alors pas obligatoirement, il y a trois types de pratiques. Il y a la pratique traditionnelle en bateau. Après, on a un autre type de téléski qui s'appelle un full size, donc qui a entre 4 et 6 poulies. Tout d'un circuit ? Voilà, tu peux avoir jusqu'à 15 personnes sur le même câble. Et nous, on est la troisième et dernière innovation dans le wakeboard, notamment l'innovation aussi écologique. Puisque du coup, avant, on était entre 20 et 30 litres de gasoil en bateau. Avec l'énergie électrique, on va pouvoir justement profiter de notre sport et de manière un peu plus raisonnée. C'est loupien, monsieur. On ne marche pas en mocassin sur le sable. C'est l'été, on se détend. On met les tongs. On n'est pas au bureau à la défense. Donc c'est improbable d'avoir ça ici au milieu de l'Alsace ? Improbable, non. Ici, l'idée, c'était aussi d'apporter une nouvelle activité de loisirs dans le rythme. Donc ça permet d'amener les sports nautiques dans des endroits où il n'y a pas trop d'eau. Exactement. Et nous, avant, en Alsace, on n'arrivait pas à pratiquer le wakeboard. Là, on a la chance de pouvoir le faire dans une gravière. Je ne sais pas si je dispose de l'équilibre nécessaire à la pratique de cette activité. On a fait débuter plus de 2000 personnes ici. Il n'y a pas eu de mort ? En dehors, non, il n'y a aucun mort. Il n'y a pas encore eu de blessés. Alors, ne commence pas aujourd'hui. Allez, tu as le droit d'aller changer. C'est vraiment calme. Parce que du coup, ça ne bouge pas, quoi. C'est sympa, le... Il marche. À Malibu, par exemple, il leur arrive des trucs. Il y a des gens qui se noient, il y a des requins qui se cognent. Et du coup, c'est super animé, quoi. Allez, tu as quelle pointure, Margot ? 36. 36 ? Voilà, c'est une planche enfant, du coup. Magnifique, non, regarde, une planche rose. Je vais te faire un petit exercice sur la terrasse. Là, je vais te faire une initiation au ponton. On va reproduire les gestes qu'il va falloir que tu produises pour sortir de l'eau. Et donc là, moi, quand je vais actionner le téléski, ça va commencer à te tirer vers devant. Là, tu te relâches, laisse-toi faire, laisse tes fesses venir à tes talons, là. La deuxième étape, une fois que tu es comme ça, tu peux te lever tranquillement jusqu'à garder mi-flexion, voilà, et redresse ton buste. Tu as vu, tu partiras toujours vers là-bas et tu as toujours la planche en travers. Quand tu es à l'aise comme ça, troisième étape, tu lâches ta main arrière. Et là, naturellement, en ouvrant ton épaule, ça va tourner. Tu vas te retrouver comme ça en position de wakeboard. Eh bien, super ! Allez, eh bien, écoute, je te laisse prendre ta board. Jack ! Jack ! Jack ! Jack ! Non mais ça va, oui ! Tu peux déjà plier les jambes, tendre les bras, les passer entre les genoux, si tu veux. Voilà, et là, je vais partir tout doucement. Tu laisses bien tes fesses venir à tes talons, voilà. Plie-toi complètement et laisse tes épaules aller vers l'avant. Ah, ch** ! Wilson ! Wilson ! Wilson ! Eh, nickel, t'as vu, t'as bien fait les trois étapes, t'y allais tranquillement, c'est parfait. T'as eu un léger tirage de bras, comme ça, t'as vu, quand t'étais un peu les épaules en arrière. Donc, ramène tes épaules, plie ta jambe avant et viens mettre du poids sur la jambe avant. Allez, Margot, on est reparti ! Nickel ! Nickel ! Nickel !